hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te présenter le tableau de bord que j'ai créé que je te propose qui est accessible gratuitement sur lequel tu vas pouvoir trouver plein d'illustrations pour tes prochains projets ou pour tes projets que tu vas pouvoir réaliser à côté tout simplement pour toi des petits projets personnels que tu as envie de créer c'est vraiment plein d'illustrations je crois qu'il y a plus de 20 ressources et donc je vais te présenter où ça se trouve comment t'y inscrire et te montrer que c'est 100% gratuit c'est parti hello moi c'est kevin et donc aujourd'hui je vais te présenter le tableau de bord que j'ai mis en place qui est à ta disposition et accessible gratuitement et aujourd'hui je vais te présenter la partie ressources où tu vas trouver plein d'illustrations et c'est un endroit que je mets aussi à jour donc il ya plus de 20 ressources rien qu'en illustration mais régulièrement quand il ya des nouvelles j'en rajoute et puis si tu en trouves d'autres n'hésite pas à me les envoyer comme ça moi je rajoute ça sur le tableau et tu fais partager ça à aux autres membres du tableau de bord donc le tableau de bord comment est-ce que présente et bien si tu n'es pas encore au courant sur le site apides.be tu peux t'inscrire en tant que freelance et donc tu vas ici apprendre à faire un site web tu mets tes coordonnées tout ça est sécurisé donc il n'y a vraiment aucun stress à avoir tu t'inscris et une fois que tu es inscrit tu as accès en fait à ton tableau de bord avec un certain nombre de choses donc il ya plusieurs onglets aujourd'hui je vais te parler de l'onglet favori avec notamment tout ce qui est illustration et donc les illustrations mais il y en a vraiment beaucoup il ya des gratuites et des payantes tu connais peut-être il ya en illustration il ya un artiste qui est vraiment spécialement actif c'est pablo stanley et donc il ya il a créé plusieurs sites internet notamment celui là avec open doodles que tu vas pouvoir aller chercher des doodles comme il dit et que tu vas pouvoir réutiliser je pense que tu vas pouvoir créer des compositions voir quelques exemples tu peux mixer il ya plusieurs choses tu peux générer même des doodles en changeant la couleur et c'est vraiment pas mal de d'inspiration après c'est pas tout parce qu'il a même créé aussi une autre qui s'appelle humains donc je sais pas si je l'ai ici elle est là humains ça c'est lui également pablo stanley donc je t'invite à aller regarder son profil est vraiment bluffant il est super cool j'ai eu la chance de le rencontrer et dernièrement il a sorti blush donc blush c'est une nouvelle ressource aujourd'hui il s'est lancé en tant que freelance à 100% et il a lancé ce service de d'illustration et donc tu vas pouvoir t'inscrire et prendre une formule gratuite ou payante si tu as envie de prendre la formule payante après à part pablo stanley qui est comme tu peux le voir il est vraiment très axé sur les illustrations et il domine un peu le cet aspect là il ya vraiment plein d'autres ressources notamment ici de free pick tu as des stories un peu sur le même principe où tu choisis les couleurs et on te montre je vais mettre ici on te montre un peu des exemples et tu vois que toutes les couleurs changent en fonction de la couleur que tu auras besoin donc imagine que tu fais un projet pour un client et que la marque c'est plutôt rouge et bien tu vas prendre ces inspirations là donc tout ça ce sont des gratuites mais si tu veux la meilleure qualité tu vas devoir payer mais ici voilà il ya une petite licence une petite petite mention à mettre après qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a vraiment plein je te disais il n'y en avait plus de 20 tu vas pouvoir aller vraiment t'amuser passer des journées des soirées entières à regarder des doodles si tu sais pas dessiner parce que si comme moi tu aimes bien tu as le design tu as le graphisme mais tu sais pas dessiner bien je pense que c'est une ressource intéressante pour avoir un site un peu plus fini parce qu'il n'y a rien à faire les illustrations les images c'est ce qui fait la différence avec à côté bien sûr la typographie le choix des couleurs la hiérarchisation des éléments bref je trouve que les illustrations c'est quand même quelque chose qui apporte un plus sur un projet donc voilà il ya vraiment un onglet dédié à ça après je vais pas te parler des autres onglets je ferai d'autres vidéos ou si tu veux déjà t'inscrire n'hésite pas à t'inscrire maintenant sur le site face rapidez.be tu vas dans la partie inscription tu t'es inscrite à accès directement à tout et voilà si tu as des nouvelles illustrations des nouveaux liens à partager de ressources n'hésite pas à m'envoyer un petit mail la kevin à tapidesque.be je mettrai le petit lien sur le petit tableau de bord aussi comme ça il suffit de cliquer de l'envoyer et puis comme ça on garde ce tableau ce tableau tableau de bord à jour pour nous les designers allez je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao